Chers téléspectateurs, actuellement, les médias de l'Ouest travaillent avec une insistance dangereuse à une construction morale qui devrait justifier une guerre contre la Russie. Hier, c'était Hitler et Danzig, aujourd'hui c'est Poutine et Donetsk, ou Highway to Hell, Poutine va couler. Jusqu'à quel point laissons-nous Poutine dépasser les bords ? Et l'invasion secrète de Poutine. Voilà les gros titres qui prédominent actuellement dans les médias dominants allemands. La rumeur d'une invasion russe en Ukraine est utilisée pour appeler l'Europe fatiguée de la guerre à prendre les armes. Car dès l'école, nous avons tous appris que dans le passé, il existait des agresseurs méchants contre lesquels on ne pouvait se défendre que par la force des arts. Dans notre éducation, le cri « plus jamais la guerre » a toujours été lié à une clause qui dit « si jamais un dirigeant comme Hitler devait se lever, alors il faudrait se sacrifier et faire une exception. » L'heure pour cette exception paraît être venue maintenant. Dans le journal Die Welt, des intellectuels polonais appellent à ne pas commettre face à Poutine et même faute que celles qui avaient été commises face à Hitler il y a 75 ans. D'après leur variante de l'histoire, les puissances de l'Ouest auraient été beaucoup trop tolérantes avec Hitler lorsque Dantzig, la ville libre, s'était jointe à l'Empire allemand avant la Deuxième Guerre mondiale. Cela avait coûté cher au monde. Le Premier ministre David Cameron demande également de ne pas être trop mou avec la Russie comme cela avait été le cas avec l'Allemagne avant la Deuxième Guerre mondiale. Sous le titre « Contre Poutine, l'OTAN doit trouver une réponse dure », le journal Die Welt exige que si la Russie continue comme ça, l'OTAN décrète le cas d'alliance, c'est-à-dire déclare la guerre. Mais maintenant, la question la plus importante est la suivante. Y a-t-il une invasion russe en Ukraine ? L'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, qui observe de façon indépendante la zone de combat à l'est de l'Ukraine, le dément est dit. Il n'y a pas d'indice pour une présence de troupes russes sur le sol ukrainien. En même temps, des anciens agents secrets ont mis en garde Angela Merkel par une lettre ouverte selon laquelle les preuves d'une prétendue invasion russe étaient extrêmement douteuses, et il rappelle les fausses preuves avancées avant l'attaque contre l'Irak. En outre, il remarque que le timing était choisi intentionnellement, car ces dernières semaines, l'armée ukrainienne était contrainte à la défensive en raison de son organisation chaotique et son état technique désolant. Pour le retrait, on aurait trouvé un prétexte préfabriqué dans l'invasion russe. C'est à ce moment précis que les photos floues de l'OTAN ont été publiées et que des reporters comme Michael Gordon du New York Times ont été lâchés afin de propager la nouvelle « Les Russes arrivent ». En fait, Michael Gordon était un des propagandistes les plus monstrueux lors de la guerre d'Irak. Mesdames et Messieurs, jusqu'à ce jour, nous pouvons seulement observer une invasion de l'OTAN. L'OTAN avance inlassablement ses positions vers l'Est et annonce maintenant la création d'une troupe d'intervention rapide forte de 4000 combattants spéciaux, à laquelle l'Allemagne devrait aussi participer. En outre, l'OTAN veut transporter à la frontière ukrainienne 1000 soldats de l'OTAN, dont 600 combattants américains soi-disant pour montrer sa solidarité avec l'Ukraine. Tout cela montre qu'il y a un effet de miroir. L'OTAN fait elle-même ce qu'elle prétend des autres. Nous vous prions de faire circuler cette émission et d'aider à stopper les bellicistes. Nos peuples ne doivent plus se laisser entraîner dans une nouvelle guerre européenne. Bonsoir. 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 Sous-titrage FR ?